Aujourd'hui nous sommes là pour accompagner le directeur général de la SONES pour contrôler et en quelque sorte constater par nous-mêmes l'avancée des travaux de construction du château d'eau. Parce qu'il faut savoir une chose, l'université de Saint-Louis est dans un contexte particulier, dans la mesure où elle est logée dans une jungle. Donc après les rencontres du 15 mai, la coordination des étudiants de Saint-Louis, le Président de la République, son Excellence M. Makissal, avait pris des engagements avec la coordination des étudiants de Saint-Louis. Parmi ces engagements, même si les deux cas ne sont pas encore réalisés, chose que nous déplorons, il y a la construction du château d'eau alluée à l'université de Saint-Louis, dont nous constatons que les travaux avassent à une vitesse remarquable. Il y a un décret qui a été écrit par la coordination des étudiants de Saint-Louis, interdisant certaines autorités de leur accès. Puisque le directeur de la SONES est un interlocuteur direct, nous avons vu le nécessaire de lui rencontrer, non seulement à Dakar, mais aussi de venir ici avec nous pour constater ensemble l'évolution des travaux pour avoir en quelque sorte la date de livraison exacte du château d'eau qui vraiment constituerait en quelque sorte une solution palliative aux précarités que rencontrent les étudiants de Saint-Louis vis-à-vis du problème de l'eau. Ce que nous retenons de la date de délivrance, c'est que les travaux sont calculés à cinq mois. À ce moment, ils ont déjà effectué les trois mois. Ce qui est sûr est que la coordination des étudiants de Saint-Louis est un institut très responsable et composé d'intellectuels sur de près l'avancée des travaux, tout en espérant qu'avant la fin de l'année et que la date convenue, la SONES va nous livrer ce château d'eau qui nous est si cher. Aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner le directeur général de la SONES pour une visite de chantier. Tout cela rentre dans le même ordre de l'instruction qui a été donnée par le chef de l'État quand il a eu à recevoir les étudiants du Sénégal concernant le problème de l'eau au niveau de l'université Garçon-Berger. Vous le savez bien que l'université traverse depuis quelques années, une dizaine d'années, un problème concernant la fourniture d'eau. Et nos chers étudiants, il est très difficile, dans le campus social en tout cas, pour eux, d'étudier dans ces conditions. Pour l'amélioration des conditions sociales et de vie des étudiants au niveau du campus social, aujourd'hui, la SONES est en train de réaliser cet ouvrage, en tout cas, qui est extrêmement important pour une bonne condition de vie des étudiants. Et nous leur en remercions, d'autant plus qu'en fait, ils ont fait beaucoup d'efforts pour démarrer d'abord ces travaux. Et vous savez que la mission de la SONES, ce n'est pas, en tout cas, de changer même le réseau intérieur. Mais au-delà de l'instruction du président de la République, le directeur général de la SONES a bien voulu, en tout cas, intégrer le réseau intérieur, en changeant systématiquement tout le réseau intérieur, pour permettre, en tout cas, la fourniture adéquate d'eau dans les villages universaires, mais aussi au niveau du campus pédagogique. Parce que c'est tout le réseau, aujourd'hui, il vient d'être reçu par le recteur, qui a montré aussi son satisfaction concernant ces travaux, et qu'au-delà de l'aspect social que cela a rêvé, il y a l'aspect pédagogique aussi qui est pris en charge. Nous sommes là parce que nous avons été instruits par M. le Président de la République à travers M. le ministre en charge de l'Hydraulique pour trouver une solution viable, surtout pérenne, à la problématique de l'approvisionnement en eau des universités de Saint-Louis et de Bambaye. Aujourd'hui, après cette instruction, nous avons diagnostiqué ces deux universités, aussi bien au niveau de la production que de la distribution, et des solutions ont été convenues. Pour le cadre de l'Université de Saint-Louis, il s'agissait de leur dédier une conduite spécifique depuis le château d'eau d'Ngallel. Pourquoi une conduite spécifique ? Parce qu'en réalité, cette conduite qui existe aujourd'hui est partagée entre l'université et les populations qui se trouvent sur ce tronçon entre Ngallel et Saint-Louis. L'université se soutient en bout de réseau, donc on entrevoit aisément les difficultés qui peuvent survenir dans leur approvisionnement. Deuxième problématique, c'est le réseau intérieur, qui date de près de 40 ans, et qui n'a pas été dimensionné pour abriter autant d'étudiants. Il a été dimensionné pour héberger à peu près 600 étudiants en son temps. Aujourd'hui, ils sont à peu près 14 000 au sein du campus compte non tenu des populations du rectorat. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de renouveler intégralement, de changer du moins, tous les réseaux de distribution de l'université.